Vous ne trouvez pas que c'est vrai que l'État d'Israël est un État terroriste ? Il n'y a pas un terrorisme d'État. Ce n'est pas condamné comme ça par les instances internationales, en tout cas. Alors, ça, c'est votre opinion. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que l'État d'Israël est un État terroriste. Donc, Israël, État terroriste. C'est très lourd, ce que vous dites. Attendez, il y a des dizaines de milliers de morts ces dernières années. 4 000 enfants sont morts sous les bombardements. Vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme ? Vous ne trouvez pas aujourd'hui 37 bébés sont là, des couveux, qui sont en train de mourir sous les bombardements israéliens. Et vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme d'État. Donc, pied d'égalité, le Hamas, l'organisation terroriste et l'État d'Israël. J'ai dit que ces dix dernières années, il y avait effectivement eu 6 000 morts. C'est une démocratie, Israël. C'est un État colonial et un État d'apartheid. Les amis, c'est très, très chaud. Les députés du Parti du Travail de Belgique ont décidé de dénoncer systématiquement toutes les exactions, les violations du droit international et les frappes de l'armée israélienne contre les populations civiles, notamment à Gaza, en Palestine et au Liban. Et comme vous pouvez bien vous en douter, ils se heurtent naturellement à la propagande médiatique pro-israélienne. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces parlementaires ne se laissent absolument pas intimider et m'attèrent coûte que coûte la vérité pour que le peuple palestinien ne sombre pas dans l'oubli. Ces députés vont qualifier de « théorisme d'État » les actes posés par Israël, l'accusant de crimes de guerre et d'injustice flagrante envers le peuple palestinien et libanais. Ils n'ont pas manqué de revenir sur le soutien de l'Union européenne, qui continue de traiter Israël comme un allié, sans jamais envisager la moindre sanction, malgré ces violations flagrantes du droit international. Ils appellent chacun à prendre conscience de l'impact de cette guerre sur les populations civiles et à questionner le rôle de la communauté internationale, qui jusqu'alors n'a posé aucun acte concret pour stopper ce conflit. Maintenant, je vous laisse les écouter. Ces dix dernières années, Israël a été plus terroriste que le Hamas. Je ferme les guillemets. Ces propos ont provoqué un tollé. Évidemment, en effet, selon l'Union européenne, le Hamas est une organisation terroriste et pas Israël. Question, est-ce que vous retirez ces propos ou pas du tout ? Pas du tout. Ils sont vrais, non ? C'est vous qui le dites. Pourquoi ils sont vrais ? Vous ne trouvez pas que c'est vrai que l'État d'Israël est un État terroriste ? Il n'y a pas un terrorisme d'État. Ce n'est pas condamné comme ça par les instances internationales, en tout cas. Ça, c'est votre opinion. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que l'État d'Israël est un État terroriste. Donc, Israël, État terroriste. C'est très lourd, ce que vous dites. Attendez, des dizaines de milliers de morts ces dernières années. 4 000 enfants sont morts sous les bombardements. Vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme ? Vous ne trouvez pas aujourd'hui, 37 bébés sont là, des couveux, sont en train de mourir sous les bombardements israéliens, et vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme d'État. Donc, pied d'égalité, le Hamas, l'organisation terroriste et l'État d'Israël. Je vous ai dit que ces dix dernières années, il y avait effectivement eu 6 000 morts. C'est une démocratie, Israël. C'est un État colonial et un État d'apartheid. C'est une démocratie. Non. Ce n'est pas une démocratie, Israël. Non, un État colonial n'est pas pour moi un État démocratique. Un État d'apartheid, un État colonial et pas une démocratie. C'est très lourd. C'est très lourd. C'est encore plus important que ce que vous avez dit jusqu'ici. C'est lourd et c'est effectivement vrai. Je vais dire l'apartheid pour moi aujourd'hui. Enfin, je dis oui, non. Deux fois deux. C'est une démocratie. La seule démocratie. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous trouvez que l'État d'Israël n'est pas terroriste. Moi, je trouve que la terreur, c'est quoi ? C'est de diriger via la terreur physique des populations. C'est se défendre. C'est se défendre. C'est ce que vous dites d'Israël. Je trouve scandaleux que vous dites qu'Israël est en train de se défendre. Les mots ont leur poids. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, bombarder des populations civiles, mettre des checkpoints en place, qu'avoir mis des dizaines de milliers de Palestiniens ces dernières années en prison, c'est du tourisme d'État. État terroriste, État d'apartheid, non-démocratie. Attendez, j'insiste. Ce n'est pas que le PTB qui le dit. 104 résolutions de l'ONU condamnent Israël. C'est seulement le PTB qui le dit. On est effectivement le seul parti en Belgique à dire qu'Israël est un terrorisme d'État. Et je suis étonné que deux tiers des pays d'humanité considèrent la même chose que nous. En fait, 104 résolutions de l'ONU disent que c'est un État colonial. Vous savez ce que c'est que la colonisation israélienne ? Non, mais c'est important. Un État colonial, c'est un État qui acapare des terres et qui a sorti des gens. Je sais bien que vous voulez me faire taire et vous voulez une nouvelle loi pour nous faire taire, nous donner 50 prisons pour que la liberté d'expression soit muselée. On ne vous laissera pas faire. Vous ne m'entendrez jamais soutenir le Hamas. Par contre, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'ici, il y a des gens qui semblent ne pas considérer les actes israéliens de l'armée israélienne aujourd'hui comme des crimes de guerre. Quels actes ? Parce que pour l'instant, il n'y a pas... Depuis une semaine, il y a eu 724 enfants palestiniens tués à Gaza par l'armée israélienne. Israël a dit qu'on va couper l'eau, l'électricité et la nourriture à Gaza, 2 millions de personnes. Crime des guerres. C'est interdit. Ils ont dit qu'on veut qu'un million de palestiniens dégagent. C'est un déplacement forcé. C'est interdit aussi. Et entre-temps, on dit là, non, mais Israël, on va le faire de manière humanitaire. On va faire des bombardements humanitaires. Vous savez que dans cette semaine, selon l'armée israélienne même, ils ont utilisé 6 000 bombes sur Gaza, ce qui est un petit espace. C'est environ autant de bombes que les États-Unis ont utilisées en une année en Afghanistan. Je suis partisan d'interdire l'apologie du terrorisme. Et c'est ce que fait le PTB à votre avis ? Exactement. Soyons très clairs, ce que dit M. Ducard, mais ici, est une ignominie. Vous devriez avoir honte. Ah oui, c'est moi l'ignominie. Vous ne me laissez même pas parler. Vous êtes abjecte. Je sais bien que vous voulez une loi. Vous êtes abjecte par rapport au Ouïgur. Je sais bien que vous voulez une nouvelle loi pour nous faire taire, nous donner 50 prisons pour que la liberté d'expression soit muselée. On ne vous laissera pas faire. Et soyons très clairs, le droit de résistance, ce n'est pas le PTB qu'il défend, c'est dans le droit international. Il peut prendre différentes formes. Le terrorisme aussi, apparemment. Il n'y a aucune justification. Je l'ai dit régulièrement, de manière répétée ici. Au terrorisme. Au terrorisme contre des populations civiles. Soyons très clairs. Et donc, le fait que vous insinuez le contraire, M. Ducard, c'est dégoûtant. C'est ce que vous avez fait. Je n'insinue rien. M. le Premier ministre, plus de 300 personnes, 300 corps, ont été retrouvés dans une fosse commune, dans le complexe médical à Kanyounes. Plus de 380 corps ont été retrouvés dans l'hôpital à Chifa, quand l'armée israélienne a quitté cet hôpital. Ça ne vous rappelle rien ? Des fossés remplis de corps humains ? Ça vous rappelle quelque chose dans l'histoire, chers collègues ? Ça ne vous rappelle pas des génocides qu'on a connus dans notre histoire ? Et aujourd'hui, on en a un devant nos yeux et on ne réagit pas. On ne prend aucune mesure contraignante contre l'État génocidaire d'Israël. C'est une hypocrisie sans nom. Nous, les pays occidentaux, on a du sang sur les mains. Aujourd'hui, on est en train de débattre de reconnaître l'État de Palestine. Ha ! Encore heureux ! Ça, c'est le simple respect du droit international. Aujourd'hui, on en fait un débat comme si ça serait une réponse conséquente par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout ça, c'est pour éviter le vrai débat. Le vrai débat, c'est de mener des sanctions contre l'État génocidaire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'a pas fait d'embargo militaire contre un État génocidaire ? Comment ça se fait qu'on a décidé un embargo militaire sur des dizaines de pays ? La Russie, le Soudan, la Libye, la Syrie et plein de pays. Et aujourd'hui, un État génocidaire qui a fait 10 fois plus, 100 fois plus que tous les autres, on n'en prend aucune sanction. Aujourd'hui, le premier partenaire économique d'Israël, c'est l'Union européenne. Nous sommes responsables de ce qui se passe à Gaza parce qu'on ferme notre bouche devant l'État d'Israël. Ça, c'est inacceptable. Alors, ma question, elle est très simple. Êtes-vous pour ou contre un embargo militaire contre l'État génocidaire ? Madame la ministre des Affaires étrangères, il y a actuellement en cours une opération consciente des autorités israéliennes de déshumaniser le peuple palestinien, de lui enlever la qualité humaine pour justifier toutes les exactions contre le peuple palestinien. On a eu un ministre israélien de la Défense qui a appelé les palestiniens des animaux humains. Des animaux humains. On a eu un ministre israélien qui a appelé à utiliser la bombe nucléaire sur Gaza. Et on a maintenant une ambassadrice israélienne en Belgique qui tranquillement vient comparer le peuple palestinien, les civils palestiniens, à Marc Dutroux. Un criminel pédophile dans notre pays. Jusqu'où l'impunité va-t-elle continuer ? Jusqu'où va-t-on permettre aux autorités israéliennes de faire de telles déclarations sans aucune réaction officielle de nos autorités ? Pour le quart de la moitié de déclarations dans d'autres pays dans le monde, on aurait tout été réagi. Mais ici, rien. Le silence hypocrite de l'Occident. Pourquoi ? Cette réalité nous a aussi fait concevoir et réaliser que dans les géoles israéliennes, dans les prisons, qui sont les gens qui ont été libérés là-bas ? 3 000 personnes sont arrêtées administrativement. 3 000, sans aucun jugement. Sur les 300 personnes échangées avec les otages, parce que chez Israélien on dit otage, chez les palestiniens on dit prisonniers, c'est le 2,2 mesure des langues évidemment utilisées. Sur les 300 personnes, 123 personnes sont des mineurs. C'est ça l'apartheid. Quand l'ONU parle de l'apartheid, c'est ça. Alors ma question est très claire, Madame la Ministre. Pourquoi n'avez-vous pas réagi et ne trouvez-vous pas, comme le VLD le demande, qu'il serait temps de demander à cette ambassadrice de quitter effectivement notre pays ? Cette dernière année, Israël a montré son vrai visage. En tout cas pour ceux qui sont aveugles depuis 75 ans. Depuis un an, il y a un génocide qui se déroule devant nos yeux. À croire qu'ici en Europe, on a oublié ce que ça veut dire un génocide. Pour être aussi passif et aussi dans l'inaction totale. Et depuis deux semaines, c'est le Liban. C'est le peuple libanais. Plus de 1000 morts. Plus de 6300 blessés. Aucune réaction. Et maintenant, on voit l'embrasement total dans la région. Et le seul responsable de cette situation, c'est l'État colonial d'Israël. L'État colonial est responsable parce qu'il est impuni. Et nous ne sommes pas juste passifs. Le pire, c'est qu'on est complice. Parce que quand les États-Unis fournissent 20 milliards de dollars d'armement, des armes qui tuent les enfants palestiniens, qui tuent le peuple libanais, quand l'Union européenne a un accord d'association, elle participe à l'économie de guerre israélienne. Nous sommes complices du génocide. Nous sommes complices des crimes de guerre au Liban. Nous sommes complices de l'embrasement dans le Moyen-Orient. Et c'est inacceptable. Alors ma question, madame la ministre, quand est-ce que vous allez mettre fin à notre complicité dans ces crimes de guerre et imposer un embargo militaire sur Israël ? On l'a déjà entendu, l'EMR, qu'elle a qualifié de coup de génie, l'assassinat terroriste d'enfants, d'innocents. Mais aujourd'hui, reprendre le même vocabulaire que Israël se défend, aujourd'hui, ceux qui luttent pour leur survie, c'est le peuple palestinien. C'est pas Israël. Israël est l'agresseur. Je trouve vraiment hypocrite qu'aujourd'hui, la Belgique ne promule aucune sanction. Je vais me dire pire. Il y a toujours des armes qui transitent en Belgique vers Israël. Mais comment peut-on abandonner le peuple palestinien comme ça ? D'abord, je veux saluer un mouvement étudiant aujourd'hui qui s'insurge contre ce deux poids de mesure international, qui est celui que quand la Russie envahit l'Ukraine, il y a 13 paquets de sanctions. Mais quand l'Israël bombarde les populations civiles palestiniennes, il n'y a pas de réaction. Là, ce soir, vous pourriez être aux côtés des étudiants ? On a vu les étudiants se mobiliser dans la guerre du Vietnam à l'époque. On a vu les étudiants se mobiliser contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, c'est formidable qu'un mouvement, pas qu'en Europe, mais aux États-Unis, etc., se mobilise pour le peuple palestinien. Et je les soutiens, évidemment, parce qu'on ne peut pas quand même laisser Israël aujourd'hui impunis. Mais vous voyez ou pas une montée de l'antisémitisme ? Moi, je suis un militant contre l'antisémitisme. J'ai fait toute une tournée l'année passée, avec Simon Grosonowski, rescapé du camp d'Auschwitz. Donc, nous, on porte l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme dans notre ADN. Mais enfin, on peut quand même encore critiquer l'État d'Israël sans être antisémé. L'État d'Israël est un État colonial qui opprime aujourd'hui une population palestinienne, plein de résolutions de l'ONU, 104 résolutions de l'ONU l'indiquent. On doit pouvoir avoir des sanctions. Et je ne comprends pas aujourd'hui que la gouvernement belge n'impose aucune sanction contre Israël. Je trouve ça scandaleux. Raoul Elbeau, est-ce que fondamentalement, vous ne craignez pas, on le sait, le Hamas est un mouvement islamiste terroriste, est-ce que vous ne craignez pas aussi que ce mouvement gangrène d'une certaine manière des mouvements spontanés comme celui des étudiants palestiniens ? Mais moi, de toute façon, comme je dis, je combat toute forme de racisme. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Et de terrorisme. Oui, mais je dis qu'évidemment, aujourd'hui, le mouvement aujourd'hui en faveur des populations palestiniennes, c'est un mouvement anticolonial. L'État d'Israël est un État colonial et un État d'apartheid. Ce n'est pas un hasard si c'est l'Afrique du Sud aujourd'hui qui a commencé une procédure à la Cour pénale internationale. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'Afrique du Sud sait ce que c'est que l'apartheid. Et aujourd'hui, je le trouve scandaleux. Et il n'y a pas que le PTB qui le dit. Nous sommes des dizaines de milliers en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Tous ces peuples du Sud regardent l'Europe et les États-Unis en disant « Vous êtes quand même une bande d'hypocrites. » Quand c'est les Russes, ce n'est pas de problème, c'est des sanctions. Mais quand c'est l'Israël, pas de sanctions. Monsieur Hedebo, on va nuancer. Vous dites pas de sanctions. On a quand même eu notre Premier ministre qui a dit très clairement qu'il voulait imposer des sanctions économiques en interdisant l'importation des produits faits dans les colonies. On est bien d'accord. Mais vous imaginez, donc on a un Premier ministre qui dit « Peut-être qu'éventuellement, une fois qu'on a discuté… » Mais vous savez qu'il ne peut pas dire ça, vous le savez. Attendez, pour la Russie, il a fallu deux jours. Et pour Israël, après deux, trois jours, il ne faut rien. Mais donc vous connaissez qu'il y a quand même une volonté de mettre des sanctions. Je vois aujourd'hui que sous la pression des manifestations, et je veux encourager tout le monde à se mobiliser avec une manifestation pour la Palestine dimanche prochain à Bruxelles, il faut pouvoir mobiliser et mettre sous pression de demandes politiques. Mais je reste avec ça, que je trouve vraiment hypocrite qu'aujourd'hui la Belgique ne promule aucune sanction. Je vais me dire pire, il y a toujours des armes qui transitent en Belgique vers Israël. Mais comment peut-on abandonner le peuple palestinien comme ça ? Et cette hypocrisie, elle est là. Et le PTB est un des seuls partis à dénoncer cette hypocrisie. Et je suis assez fier d'avoir ces valeurs-là. Un convoi humanitaire a été volontairement bombardé par l'armée israélienne. Depuis le début de la guerre meurtrière et génocidaire à Gaza, plus de 200 travailleurs humanitaires ont été assassinés par l'armée d'occupation. Plus d'une centaine de journalistes ont été tués par l'état d'apartheid. Et ici, dans l'Occident, il ne se passe rien du tout. On fait des déclarations, on parle d'aide humanitaire, mais on n'a toujours pris aucune sanction contre Israël. Et je parle ici, je parle de tous les partis traditionnels, dans tous les gouvernements confondus. Et c'est ça qui est le plus choquant. Il y a l'aspect génocidaire de l'état d'Israël, qui est reconnu d'ailleurs. Le rapporteur des Nations Unies nous le dit. Son rapport s'intitule « Anatomie d'un génocide » et dans lequel il dit que ce génocide est inhérent à la colonisation israélienne. Et on ne prend aucune mesure. Alors comment on va expliquer ça au reste du monde, monsieur le Premier ministre ? Comment vous allez le regarder dans les yeux et dire que nous, l'Occident, qui font la leçon à tout le monde sur les droits de l'homme, sur les valeurs ? Aujourd'hui, on regarde un génocide et parce qu'Israël est un allié économique et politique, on ne fait rien du tout. 13 paquets de sanctions contre la Russie pour violation du droit international, zéro sanction contre Israël, l'état génocidaire. Cette hypocrisie est insupportable. Vous ne pouvez pas le justifier. Alors, reconnaître l'état de la Palestine, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est un peuple sur ses terres, le minimum c'est de le reconnaître. Mais quelle pression vous faites sur Israël pour qu'elle fasse respecter le droit international ? L'Union Européenne est le premier partenaire économique d'Israël. L'accord d'association entre l'Union Européenne et Israël, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Avec l'Europe, nous avons le son sur les mains. Ici, dans notre propre pays, l'ambassadrice israélienne a taxé de terroristes tous ceux qui ont été tués lundi, y compris les enfants et les bébés. Alors j'ai entendu, M. le ministre, que vous l'avez convoqué. Convoqué, c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Nous estimons avec le PTB qu'il est temps d'expulser cette ambassadrice pour de tels propos. Chers collègues, permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma solidarité avec le peuple palestinien, le peuple palestinien qui souffre beaucoup aujourd'hui. Et M. le ministre, j'aurais dû vous interpeller sur cette situation intenable. De toute façon, intenable dans la bande de Gaza, où des manifestants pacifistes se sont fait tirer dessus par des snipers avec des balles exprès pour faire mal, pour déchirer les os, pour déchirer les muscles par l'État israélien. Et chers collègues, une fois de plus, nous ne pouvons que dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale, et plus particulièrement de l'Europe et de la Belgique. N'importe quel autre pays au monde aurait fait le quart de la moitié de ce que fait Israël, on aurait déjà appliqué un embargo. N'importe quel autre pays du monde aurait été chercher une telle répression, appliquer une telle répression, qui aurait déjà eu des motions et des sanctions. Mais non, quand il s'agit d'Israël, on se tait. Quand il s'agit d'Israël, on fait quelques déclarations, mais surtout, surtout, aucune sanction. Pourquoi ce 2,2 mesure ? Pourquoi tellement intervenir contre les autres pays et jamais prendre des sanctions contre Israël ? Ça, c'est la question que l'ensemble des peuples du Sud nous posent comme question. Pourquoi cette hypocrisie ? Ici, dans notre propre pays, l'ambassadrice israélienne a taxé de terroristes tous ceux qui ont été tués lundi, y compris les enfants et les bébés. Alors j'ai entendu, M. le ministre, que vous l'avez convoqué. Convoqué, c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Nous estimons avec le PTB qu'il est temps d'expulser cette ambassadrice pour de tels propos. Lorsque le peuple sud-africain se battait pour l'égalité des droits, ils sont battus contre l'apartheid, comme l'apartheid aujourd'hui existe en Israël. Seules les sanctions internationales et la lutte du peuple sud-africain ont permis de lever l'apartheid dans ce pays-là. Il n'y a pas d'égalité entre le colonisé et le colonisateur, comme il n'y avait pas d'égalité entre le peuple noir en Afrique du Sud et l'État sud-africain. C'est ça la question. C'est ça l'hypocrisie dans laquelle on est. Il n'y a pas deux côtés à voir. Il est temps de prendre parti. Et prendre parti, vous le savez tous ici, et c'est ça l'hypocrisie du côté des partis de droite, c'est que Israël n'entendra aucun autre message que la pression économique ou la pression militaire. Mais vous le savez très bien, maintenant qu'ils ont l'appui des États-Unis, ils s'en foutent complètement des petites déclarations. Vous le savez. Et c'est ça qui est hypocrite. Un petit fax qu'on envoie, une petite convocation. Il est temps de prendre des mesures aujourd'hui, parce qu'il y a un peuple palestinien dans la bande de Gaza. 95% de l'eau n'est pas potable. Que ferions-nous ? Que ferions-nous si nous étions là ? 45% de chômage. Et on regarde. On regarde. Alors c'est hypocrisie à l'Union Européenne, M. Render. Il serait temps de la dénoncer. Et si vous voulez vraiment faire avancer les choses, vous auriez pu prendre un acte bilatéral qui est celle d'expulser l'ambassadrice. Comme l'autorité belge, vous aurez pu le faire. Et c'est regrettable que vous ne le faites pas. Et c'est vraiment hypocrite. Ces interventions mettent en lumière des vérités trop souvent ignorées ou passées sous silence dans beaucoup de médias. Et vous, dites-moi, qu'en avez-vous pensé ? Êtes-vous d'accord avec les propos de ces députés ? Ou alors, avez-vous une autre opinion ? Partagez vos réflexions en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage FR ?